Bonjour à tous, je suis Florian Soulas, je suis autrice de fantasy et de science-fiction et j'ai sorti il y a maintenant deux ans Rouille, qui est un thriller steampunk aux éditions Scream Nero et l'année dernière Les Noces de la Renard, qui est un récit de fantasy urbaine qui se passe au Japon également aux éditions Scream Nero Le dernier roman, c'est Les Noces de la Renarde, qui est sorti chez Scream Nero en 2019 et c'était un roman vraiment très important pour moi parce que c'est un peu la quintessence à la fois de ma passion pour le Japon et de tout ce que ça a fait vivre en moi quand j'étais une jeune adolescente, toutes les séries, tous les films que j'ai pu voir et qui m'ont vraiment inspiré et d'un voyage que j'ai fait avec ma soeur en 2018 Il y était un peu l'apogée de ce roman puisque j'y suis allée après avoir écrit le roman et donc j'ai pu me rendre sur tous ces endroits que j'avais vu beaucoup, que j'avais imaginé énormément dans ma jeunesse et qui sont dans le roman. Et voilà, c'est un roman qui parle d'acceptation de soi, parcellement scolaire d'une certaine façon et de trouver sa place dans un monde où on ne se sent pas forcément à l'aise donc voilà, c'est une quête d'identité encore dans un monde un peu différent de l'autre parce que la mythologie japonaise c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de connaître beaucoup en France, on est très, en Europe, mythologie grecque mais pas trop mythologie japonaise ou asiatique et j'avais envie de partager avec tous mes lecteurs cette passion que j'avais pour cette mythologie hyper riche, hyper faisonnante, très intéressante et très mystérieuse aussi. Je travaille actuellement sur plusieurs projets, alors je ne vais pas trop en dire plus parce que j'aime pas spoiler tant que c'est pas sûr et certain mais voilà, je travaille sur deux projets en parallèle qui sont de la science-fiction vraiment pure et dure Peut-être que je vous emmènerai avec moi dans l'espace bientôt, être adulte en science-fiction et un projet de roman en jeunesse qui, voilà, j'en dis pas plus parce que c'est pas encore fixé mais pour continuer à explorer un peu ces mythologies que j'aime beaucoup et qui ne sont pas très connues mais cette fois-ci sans les amener de façon assez classique comme j'ai pu le faire avec une oise de la renarde mais en les revisitant complètement pour les faire découvrir d'une autre façon. En octobre, notre vie sera en grande à découvrir et il y en a tellement puisqu'il y a tellement de belles choses qui sont en France Si vous me connaissez, vous savez que je parle souvent de SFI donc si ce n'est pas le cas, vous allez découvrir son travail parce qu'il est vraiment incroyable Mais j'aimerais mettre en avant une autre chose que j'ai découvert il y a peu de temps, notamment grâce au speed dating des Imaginales auteurs-producteurs Il s'agit de Katia Lani Rosamora qui est une jeune autrice de fantasy qui a publié son premier roman chez ActuSF qui s'appelle Les Ombres des SVR que j'ai lu tellement vite que ça en était indécent et du coup vraiment n'hésitez pas à aller découvrir son travail de young adulte c'était vraiment super top et j'ai hâte de voir tous les autres univers où elle va nous en venir. Les Imaginales, c'est le feu ! Donc j'espère tous vous voir très bientôt à l'édition de 2021 Cette émission de 2020 devait être particulière pour moi puisque j'avais la chance d'avoir été sélectionnée comme le coup de cœur de cette année mais avec tout ce qui se passe et d'ailleurs j'espère que vous restez bien chez vous et que vous êtes tous en bonne santé et en sécurité Et du coup voilà 2020 ça a été annulé et j'ai excessivement hâte de pouvoir vous rencontrer tous à l'occasion de l'édition 2021 qui va être encore plus merveilleuse je crois que de toutes celles que j'ai pu voir vraiment Donc vraiment ne ratez pas cette année D'ailleurs j'en profite pour répondre à une autre question qui m'a été posée puisqu'il me reste un petit peu de temps et que nous sommes sur le sujet des Imaginales Sachez qu'aux Imaginales il y a le speed dating des auteurs et des éditeurs Si j'avais un conseil à donner à tous les gens qui veulent écrire et qui écrivent et bien genre n'hésitez pas à aller vous confronter à cet exercice Ça peut paraître effrayant parce que voilà on se confronte à un avis professionnel mais ça va être tellement enrichissant pour vous Beaucoup d'auteurs et d'autrices que je connais sont passés par le speed dating des Imaginales Ce sera un bien d'expérience incroyable pour vous Donc n'hésitez pas à participer, à écrire et à aller vous confronter au regard des professionnels et des extérieurs Et du coup si j'avais un conseil pour les gens qui écrivent Ce serait de vous trouver des bêta lecteurs Trouvez-vous des gens qui écrivent aussi et qui vont vous corriger, qui vont vous relire Que vous allez relire aussi parce que vous allez apprendre énormément en regardant ce que font les autres En lisant ce que font les autres Pour moi ce qui m'a le plus progressée je pense a été la bêta lecture et les retours des éditeurs et des autres professionnels du livre Que ce soit des auteurs, des correcteurs, des bêta lecteurs Et du coup voilà c'est mon conseil N'hésitez pas, je sais que ça peut paraître effrayant Mais n'hésitez pas à vous confronter au regard des autres Je le disais bien quand même vos bêta lecteurs Vous prenez d'ailleurs qui vont être bienveillants Mais voilà, confrontez-vous au regard des autres Vous ne pourrez en retirer que des choses positives J'avais un dernier mot pour tous ceux qui écrivent et qui voudraient être auteurs ou autrices Ne lâchez pas Je sais que c'est dur, je suis passée par là aussi Genre on passe tous par là et j'ai l'impression qu'on y repasse tous à chaque fois Parce que même avoir écrit un ou deux romans, chaque nouveau roman est difficile Donc non, ça ne peut dure pas Mais certaines choses deviennent plus faciles Quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas Si vraiment c'est votre rêve, allez-y Genre je sais que ça demande des sacrifices et du temps et de l'investissement Mais ça vaut peut-être un coup Donc vraiment, ne lâchez pas Je suis celle que vous pouvez y arriver Je pense